Il y a 4 ans, je me suis dansé dans l'Ultra Triathlon. L'Ultra Triathlon c'est des multiples d'Ironman, un Ironman c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon, soit 42 km 195 et l'Ultra Triathlon c'est des multiples, c'est à double, triple, quintupe, déca et au-delà. Pour l'exemple du déca c'est 38 km de nage, 1800 km de vélo et 422 km à pied. En 2017, j'ai réalisé ma 3ème saison d'Ultra Triathlon et ma 2ème Coupe du Monde complète, c'est à dire 5 épreuves parmi les 12 qui sont au calendrier. J'ai réalisé un double Iron en Floride où j'ai fait 3ème au mois de mars. J'ai fait un double Iron à MZTN en Allemagne au mois de juin. J'ai fait un triple Iron au champion du monde en juillet en Autriche où j'ai fait 6ème au champion du monde. Et puis il y a arrivé les DK Ironman, le DK de Suisse où j'ai terminé 3ème pour mon premier DK. Et du coup on est allé au Mexique en octobre où j'ai gagné avec le record de l'épreuve et le meilleur temps dans les 3 disciplines. Mon coach qui m'a mis à tout ça, qui m'a fait découvrir le trail, l'ultra trail, le triathlon et l'ultra triathlon c'est Hug Closer. Comme j'étais un peu plus âgé que lui, j'avais déjà un peu d'expérience, un peu dans des épreuves un peu, un peu hors-nombre n'est pas le mot, mais un peu différentes. Entre les ultra trail, les red multi-sport et l'ultra triathlon. Comme il avait déjà un bon niveau sportif, qu'on s'entendait bien, donc ça s'est fait tout naturellement. Je l'ai emmené sur ses épreuves et puis il se laissait embarquer. Et puis maintenant, j'essaie de être pris de passion aussi. L'athlète, le gars qui fait l'épreuve, il faut qu'il soit quand même très bien. Mais bon, d'avoir une assistance, ça aide quand même bien. Surtout aussi dans les moments de blues, dans les moments où ça va un peu moins bien. Pour lui donner un petit coup de pied dans le cul, gentiment, pour le remettre un petit peu sur les rails. Mais ça s'est très bien passé. Donc autour de moi, pour les grosses épreuves, mais même également sur trip, le DK c'est encore plus dominant. Une équipe s'est formée, une équipe à la fois médicale, avec mon ostéo, Dominique Caro. Et également deux élèves à lui, Florian Breton et Maywen Holman, qui a ouvert son cabinet également d'ostéopathie. Et à eux, ils se relaient sur les courses, puisqu'il faut tourner 24 heures sur 24. Ils se relaient, comme en 3-8, pour m'assister. Notre boulot à nous, c'est surtout de la prévention. C'est du travail musculaire, de la récupération musculaire. C'est de traiter s'il y a des petits bobos, comme là il a pu y avoir un problème de ménisque qui glisse en avant. C'est pas pareil, ça c'était soudain. Il y a eu pas mal de boulot aussi à faire sur la manière dont Laurent a appréhendé son sport. Lui, il faisait ça d'abord pour son plaisir personnel, ce qui est très bien d'ailleurs, comme heureusement tous. Mais le problème, c'est que le niveau qu'il a atteint quand même il y a 4 ans, il était 56e mondial ou à peu près. Maintenant il est numéro 1 ou presque. C'est plus la même chose. Il doit assumer sa place. Et pour assumer sa place, on ne peut plus se permettre de courir juste pour se faire plaisir ou faire plaisir aux copains. Moi ça, ça ne marche plus ça. Là, il faut apprendre à souffrir et à être capable de se sacrifier. Et donc avoir une notion de la douleur qui n'est plus quelque chose qu'on assume parce qu'on va monter le col de la chelourte et on est content d'être arrivé en haut. Non, la douleur ça doit être une amie avec laquelle on court. Et surtout, c'est une arme aussi vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Et puis, après, ça a été pour lui un petit peu compliqué à apprendre, c'est apprendre à gagner. Pour lui, ce n'était pas une nécessité. Il fallait qu'il finisse. C'était bien. Les finisseurs d'ailleurs, ils appellent les finisseurs, les gens qui font des trucs exceptionnels comme lui. On dirait que ça leur suffit. Ils ont fait un truc exceptionnel. Remarquez, il n'y en a que 15 dans le monde. Alors, on peut comprendre que ça leur suffit. Non, lui, il a fallu apprendre à être le meilleur. Il a plusieurs qualités au niveau du sport. Donc, ça aide de connaître ses limites. Il connaît très bien son corps. Et aussi, il a une bonne gestion de son sport, le triathlon et l'ultra triathlon. Ce qui lui permettent, en fait, de varier intelligemment ses entraînements, afin de ne pas se blesser et rester très, très, très progressif dans ses entraînements. Et avec moi, j'ai également des amis qui font les coachs mentaux. J'ai deux coachs mentaux qui sont à la fois FX Manori et puis Christophe Erso. Après avoir terminé trois années de la Coupe du Monde en 2016, deuxième en 2017, l'objectif, c'est d'être premier en 2018. Donc, au programme, c'est un peu la même structure qu'en 2017. Il y a le double Ironman de Floride au mois de mars. Et après, il y a deux triple Ironman en juillet, dont les championnats du monde qui se dérouleront cette année au triple en Allemagne, fin juillet. Il y aura de nouveau deux Deka Ironman, mais un peu plus distants l'un de l'autre, pendant moins de deux mois. De nouveau, le Deka Ironman en Suisse à partir du 15 août. Et le nouveau Deka Ironman en Louisiane à Nouvelle-Orléans en novembre, le 6 novembre 2018. La domination des пятous de le et la haine de l'autre. Il y a l'autre. Il y a une.